La police avait été appelée pour un contrôle de l'aide sociale après qu'un ami a déclaré ne pas avoir entendu parler du jeune pendant plusieurs jours. Les autorités recherchent actuellement une jeune femme de 21 ans suspectée de l'avoir tuée par balle. Dans un communiqué, l'épouse de Martel de Rouen, Joya a déclaré, Martel était une personne attentionnée, aimante, qui donnait et aimait aider les pauvres, il avait tellement d'amour à donner et son sourire était contagieux. Il n'y a aucun moyen de le remplacer, mais aidez-nous à retrouver cette fille. Elle est dangereuse et je crois qu'elle tue à nouveau. Si vous la voyez, veuillez contacter la police. Évoquant son défunt mari, la jeune femme a ajouté, il ne méritait pas cela. A 34 ans, le cousin de Beyoncé était un artiste apprécié et était signé chez une maison de disques affiliée à Sony. Brian Mitchell, propriétaire de Fingerma de Studio, AXA a révélé, car Donné faisait partie de ceux qui se sont levés et brillaient, plus brillants que, vous savez, certains de ceux qui étaient dans la pièce avec lui. Brian Mitchell a également confié que si le chanteur était de la même famille que Beyoncé, il n'avait jamais laissé cela lui monter à la tête. Ce n'est même pas quelque chose qu'il mentionnerait aux gens. On l'a mis dans sa biographie parce que si est-il juste, ça vaut la peine de le mettre là-dedans, mais il n'aime pas les choses comme ça, s'est-il souvenu, avant d'ajouter qu'il ne comprenait pas pourquoi on a tué son ami, si est-il comme blessé un papillon. L'artiste travaillait sur son album en juin 2019, si est-il à l'occasion d'un entretien accordé à Yahoo que Martel de Rouen s'était confié. Il avait ainsi révélé, j'ai choisi de poursuivre cette voie parce que la musique, si est-il ce qui me passionne. Alors si j'arrive à bien gagner ma vie en faisant ce que j'aime, inspire et motive les autres à travers ma musique, alors, je me sentirais très chanceux. En 2016, il avait sort sa première mixtape Trank Bang via Empire. De plus, dans sa carrière, le rappeur a beaucoup collaboré avec Ray J. et Paul Wall. L'année dernière, il était occupé à travailler sur ses albums officiels. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501